Musique 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 Cet institut est un peu modelé sur un questionnement qui est le mien depuis toujours c'est-à-dire trouver des solutions pour les patients et qu'on ne puisse plus dire à un patient qu'on ne peut rien faire. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Musique On peut considérer qu'il y a un axe de recherche qui est maintenant très ancien, ça fait presque une vingtaine d'années que je travaille avec toute une équipe en l'occurrence certains collaborateurs comme Thierry Léveillard, Sadekman Saïd sur des mécanismes de maintien de la vision centrale donc une recherche de longue haleine qui nous a permis d'identifier un mécanisme très important qui nous permet de garder notre vision centrale, la reconnaissance des visages, la lecture et qui est affectée dans des maladies génétiques et peut-être aussi au cours du vieillissement. avec un bon nerf optique ça c'est la macula c'est le centre de la rétine qui est responsable de notre vision centrale bon là tout est normal mais chez des patients avec des pathologies comme la rétinopathie pigmentaire on va avoir une perte et un raccourcissement d'abord puis ensuite une perte cellulaire à ce niveau. Il y a une vingtaine d'années quand les premiers gènes ont été identifiés par des équipes en Angleterre en l'occurrence ça a conduit à une question importante c'est que ces gènes fabriquent tous des protéines qui sont importantes pour la vision de nuit et ça n'expliquait pas pourquoi les patients perdent leur vision centrale et leur vision de jour. Donc je me suis posé la question on a postulé une série d'hypothèses une c'est avéré juste c'est que les cellules qui nous permettent de voir la nuit en réponse à la lumière, à l'oxygène fabriquent des protéines qui vont maintenir en vie enfin qui vont protéger l'ensemble des cellules elles-mêmes mais aussi les cellules qu'on appelle les photorécepteurs à cônes qui nous permettent de voir le jour et qui nous permettent d'avoir notre vision centrale et ces photorécepteurs à cônes qui sont la minorité sont 3 à 5% des cellules perdant ce mécanisme de protection et exposés à l'oxygène, à la lumière vont dégénérer et c'est ça qui va entraîner la perte de vision centrale chez les patients et la perte de vision de jour donc évidemment ça ouvre des perspectives thérapeutiques qui sont indépendantes des mutations et qui devraient permettre de traiter les patients à un stade où ils ont encore une vision centrale et une vision de jour même s'ils ont perdu leur vision de nuit pour leur permettre de le garder Alors ça s'inscrit dans une logique un peu plus générale qui est corriger la cause de la maladie ou pallier les conséquences ça c'est pallier les conséquences en empêchant les cellules de continuer à dégénérer une autre c'est si les cellules ont déjà dégénéré de les remplacer par les cellules souches éventuellement on y travaille mais on pense que ça mettra du temps ou par la rétine artificielle en utilisant donc un codage une caméra un codage électrique une stimulation électrique pour remplacer les cellules qui ont disparu ou alors une approche plus récente utilisant la thérapie génique pour introduire des protéines qui répondent à la lumière en déclenchant des courants électriques donc une rétine artificielle biologique qui permet de stimuler les cellules restantes donc c'est l'utilisation des restes ce qu'on essaie toujours d'expliquer aux patients c'est qu'ils n'ont pas forcément tout perdu ils ont beaucoup perdu mais on essaie d'utiliser tout ce qui reste donc cette approche elle est assez large elle implique énormément de collaborateurs Serge Picot par exemple pour la rétine artificielle mais beaucoup d'autres à l'institut et elle implique une pluridisciplinarité complète avec des physiciens des mathématiciens des biologistes des médecins évidemment et l'industrie quelque chose qui m'a toujours marqué il y a une phrase de Jean Cavallès qui dit que la science c'est attraper le geste et pouvoir continuer donc c'est-à-dire qu'on essaie toujours de construire une façon de faire c'est un savoir-faire plus qu'un savoir en soi tout ce qui peut nous aider à continuer donc tout ce qui peut nous faciliter la vie pour travailler est bienvenu alors je pense que un prix comme celui-là c'est une reconnaissance du travail accompli par les équipes et aussi le fait que cette démarche qui conduit à associer des médecins des chercheurs des industriels trouver une reconnaissance dans les institutions n'est pas forcément quelque chose qui est considéré comme un pisalet mais plutôt comme un chemin un critique vers l'innovation donc le fait qu'on reconnaisse l'innovation comme faisant partie intégrante de la recherche publique et qu'elle soit valorisée ça valorise les acteurs mais ça valorise une démarche qui doit donner envie à d'autres de s'inscrire là-dedans de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation